Toutes les composantes de la nation togolaise, y compris les chancelleries étrangères, viennent d'échanger les feux de fin d'année avec le chef de l'État. Trois jours de souhaits divers pour que règne la paix au Togo, en Afrique et dans le monde. Les lauréats du prix togolais des affaires sont connus, puis récipiendaires primés dans diverses catégories par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, décidés à soutenir l'éclosion du secteur privé. Plus que quelques jours et c'est Noël, c'est une période de grande consommation. Les commerçants espèrent tirer le répingle du jeu. Ils sont présents à la quinzaine de l'Omé et à la foire commerciale et culturelle de Cara. Bonsoir, le rituel de présentation des feux au chef de l'État a pris fin vendredi. Trois jours durant, les présidents des institutions de la République, les administrations, les corps constitués, les représentants des chancelleries et organisations internationales se sont succédés au palais de la présidence de la République pour échanger les souhaits de nouvel an avec le chef de l'État. Arnold Kiliou nous rappelle 16 instants de courtoisie, de déférence et d'amitié. Pour les voeux de nouvel an 2015, adressés au chef de l'État, ce sont les institutions de la République et l'administration générale et parapublic qui ont ouvert le bal. Au palais de la présidence de la République, la Commission nationale des droits de l'homme, la Cour des comptes, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont d'abord été reçus par le chef de l'État avant le passage des délégations de chaque institution pour présenter leurs voeux au président de la République à la place des fêtes. Dans un communiqué qui a sanctionné les différents entretiens communiqués lus par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimoire, Les institutions de la République ont formulé leurs voeux de santé et de prospérité au président Ford. En l'après-midi, place ensuite aux délégations de l'administration générale et celles parapubliques pour le même rituel de souhait de santé, de longévité et de bonheur au président de la République à travers les poignées de mai. La présentation des voeux de nouvel an au chef de l'État s'est poursuivie jeudi au Palais de la Présidence avec les confessions religieuses, les centrales syndicales, les ordres professionnels, les organisations de la société civile et la chefferie traditionnelle dans la matinée. L'après-midi a été consacré aux délégations des partis politiques et du secteur privé pour les mêmes voeux de santé, de longévité et de bonheur au président Ford Nia Singbe. Vendredi 19 décembre, dernier jour de présentation de voeux de nouvel an au chef de l'État. La journée était consacrée aux corps diplomatiques et consulaires, les organisations internationales et non-gouvernementales. Dans un discours, le représentant du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Nigeria, a, au nom des diplomates, salué les efforts enregistrés par le Togo sur la voie de son émergence et a réitéré l'engagement des diplomates à accompagner le Togo. En réponse au corps diplomatique et consulaires, le chef de l'État leur a formulé ses voeux de santé et de bonheur. Il a émis le voeu que le corps diplomatique et consulaires apportent sa contribution pour relever les défis qui s'imposent dans tous les domaines de la vie de la nation. La pertinence des sujets que le représentant du doyen du corps diplomatique vient d'aborder, en votre nom à tous, est la preuve renouvelée que la coopération dynamique et féconde que nous construisons se fonde sur des préoccupations partagées. Au nom de mes compatriotes, je tiens à vous remercier pour vos voeux chaleureux et surtout pour cet intérêt constant que vous portez au peuple togolais et à ses dirigeants. Je vous présente à mon tour, avec le même élan du cœur, à vous-même, à vos familles et à vos pays respectifs, ainsi qu'à leurs dirigeants, mes voeux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité pour l'année nouvelle. Mon vœu le plus ardent pour les pays amis et les organisations partenaires que vous représentez avec dévouement et que la nouvelle année soit pour tous une source d'espérance. Messieurs les représentants du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, le Togo a choisi depuis toujours de bâtir son action sur le socle de l'engagement pérenne en faveur d'une solidarité active avec l'ensemble de ses partenaires. La diplomatie togolaise entend en effet, avec votre concours, se déployer au cours de l'année nouvelle avec la même énergie constructive au sein des espaces de solidarité que nous avons créés et qui nous permettent depuis des années d'agir ensemble dans la symbiose et la complémentarité. Permettez-moi dans cette perspective de dédier mes premiers mots à la lutte commune que nous avons engagée en vue de freiner et d'éradiquer l'épidémie aviris Ebola. Cette épidémie restera sans aucun doute l'un des défis collectifs majeurs de l'année qui s'achève et de celle qui arrive. Après le discours du chef de l'État, les délégations du corps diplomatique et consulaire, celles des organisations internationales et non-gouvernementales, ont tour à tour salué le chef de l'État pour lui souhaiter une bonne et heureuse année 2015. La Bessic, Banque Saïlo, salarienne pour l'investissement et le commerce, présente au Togo depuis 2006, va bientôt disposer d'un nouveau siège social. Le bâtiment sera érigé dans le quartier Nikonakwe. Vendredi, le ministre de l'Économie et des Finances a dit au TETA qu'il sera procédé à la pose de la première pierre de l'édifice. Les travaux vont coûter 6 milliards de francs CFA. Dans bientôt 27 mois, c'est cette architecture qui sera réalisée ici à Nikonakwe. Le siège social de la filiale de la Banque Saïlo-Sarienne pour l'investissement et le commerce Bessic Togo sera construit entre l'UTB circulaire et l'UAT. Le complexe immobilier de 9 étages sera bâti sur une superficie de 3 761,31 m2. Depuis juillet 2006, cette banque est présente au Togo et finance les projets porteurs de croissance, surtout des PME-PMI. Le principe Togo a réalisé d'importants progrès en termes de recrutement de personnels qualifiés, d'investissement dans la création d'agences à l'OMI et dans les régions et de financement de l'économie tégoliste. C'est le réseau bancaire qui s'agrandit au Togo. Avec un capital de 8,107 milliards de francs CFA, cette banque est la bienvenue au Togo pour aider à la relance du secteur économique. Vous savez que notre pays est membre de la SENSAD. SENSAD est regroupant 14 pays de la sous-région. Dans le cadre des activités de cette communauté, les chefs d'État ont décidé de la création de la Bessic, qui est représentée dans chacun des États. Donc, comme vous comprenez l'importance d'une banque dans l'économie nationale, nous n'avons ménagé aucun effort pour les encourager à ériger leur siège. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous ne pouvons que nous en réjouir. Les travaux de construction du nouveau siège sont confiés à trois entreprises. C'est un immeuble de grande hauteur d'environ 45,60 mètres avec un sous-sol. La construction de ce siège est le témoignage de la qualité du climat des affaires et du potentiel économique dont regorge le Togo. Le ministre de l'Economie et des Finances s'est rendu ensuite à l'Agora Senghor au point de fin à la formation des nouveaux agents recrutés par l'Office togolais des recettes 15 jours durant. Ils se sont familiarisés avec les réalités de l'Office. Le ministre est allé leur apporter les encouragements du gouvernement avant leur prise de fonction. Augustin, Kossi, Rachel, Aoku. En fin de formation de deux semaines, les 523 nouvelles recrues de l'OTR, Office togolais des recettes, ont reçu la visite du ministre de l'Economie et des Finances, Adji Othet Ayasor. Le ministre a apporté à ses nouveaux agents un message d'encouragement pour embrasser avec beaucoup d'abnégation et de sérieux leur carrière. Ce qui vient réconforter les heureux récipiendaires. Ces deux semaines de formation, nous avons appris à traiter le contribuable autrement. Parce que lorsque le contribuable se sent confiance, ce qui vient vers vous, c'est là qu'on saura comment faire pour rentabiliser et comment faire pour maximiser les recettes du pays. J'ai appris d'abord ce que c'est que l'Office togolais des recettes. J'ai appris les missions, les valeurs et le rôle que nous devons effectuer au sein de l'OTR. Selon le ministre, le gouvernement attend beaucoup du personnel de l'OTR afin d'aboutir aux objectifs. La mobilisation à grande échelle des recettes. Il y a la nécessité de mobiliser beaucoup plus de ressources pour faire face aux dépenses publiques qui ne cessent de s'accroître au jour le jour. Il faut financer l'éducation, il faut financer la santé, il faut améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, des travailleurs de ce pays. Et pour ce faire, il nous faut beaucoup de ressources. Cette nouvelle vague des agents formés porte l'effectif de l'institution à environ 1600 agents toutes catégoriques confondus. Ils sont désormais aguerris pour être déployés dans les différents départements de l'Office togolais des recettes, OTR. Les fêtes s'annoncent sous de bons auspices pour les paysans de Soutubois. L'ANSAT vient de leur acheter leur stock de céréales 20 tonnes de maïs pour plus de 3 millions de francs CFA. La marque Boudjoun en reportage. Ouf de soulagement pour les membres du groupe Montefuma de Soutubois. L'ANSAT, Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo, leur a acheté le stock supplémentaire de maïs dont ils disposaient dans leur magasin. On avait ce stock-là dans le magasin, c'est un fonds de roulement. Nous débloquons des fonds, nous achetons des engrais entrant et puis nous distribuons aux producteurs et en remboursement, nous prenons ça en nature. Et nous construisons un magasin commun. Ce magasin qui a gonflé maintenant plus de 220 tonnes, aujourd'hui nous disons merci et une partie de 20 tonnes sont aujourd'hui prises par l'ANSAT. 20 tonnes, c'est la quantité de maïs acheté par l'ANSAT. Ce tonnage équivaut à 3,2 millions de francs CFA. Nous avons profité pour sensibiliser les paysans. 20 tonnes ont été prélevées, les achats vont continuer dans les jours à venir pour éventuellement prendre toute la quantité. Je voudrais d'abord encourager les paysans, les féliciter pour les efforts qu'ils ont faits pour pouvoir avoir les marchés au niveau de la sous-région. Une chose est d'avoir les marchés, une autre c'est de les fidéliser et c'est l'exercice auquel le ministère appelle les paysans. Cette opération entre dans le cadre des achats supplémentaires initiés par le gouvernement afin de soulager les coopératives agricoles qui ont encore des stocks en leur possession. Les acteurs des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de l'OME viennent de procéder à la validation de l'application de gestion informatisée du contentieux commercial. Un système qui vise la dématérialisation des processus et dossiers de ce contentieux ainsi que la réduction des délais et coût de traitement des opérations. Les fonctionnalités de cette application conçue par un cabinet béninois ont été présentées au magistrat pour que d'éventuelles contributions soient apportées afin de parfaire l'application. Clarisse a articulé. Le nouveau système de gestion informatisé du contentieux commercial introduit dans le circuit de la modernisation des chambres commerciales est à l'étape de sa validation. Le cabinet béninois Pierre-Rossard qui a en charge la conception de l'application a présenté ici au magistrat et greffier intervenant au niveau des chambres commerciales ses différentes fonctionnalités. Le système permet de traiter les dossiers avec beaucoup plus de célérité. La gestion manuelle connaît pas mal de gros détranglement. Il fallait passer à l'informatisation. Quand la plainte va être déposée, dès le début de la plainte déjà, il sera enregistré dans le système et le processus va être suivi de bout en bout. Les pertes de dossiers, les plaintes des clients qui ne correspondent à l'aboutissement, faute de temps, tout cela va être rentabilisé. Ce nouveau système est une initiative du gouvernement togolais à travers le projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de l'accord d'appel de l'OME avec la contribution du fonds ICF. Aujourd'hui, l'inspection générale, le responsable de la juridiction et même le ministre de son bureau peut savoir combien de dossiers un magistrat a, combien il a traité, combien il lui reste à traiter. L'application offre la possibilité de gérer les dates d'audience. Elle renseigne sur les dysfonctionnements éventuels et dispose également de mécanismes d'alerte qui informent sur les retards dans le traitement des dossiers. Sa mise en place fait partie des actions du gouvernement togolais pour assainir le climat des affaires avec l'aide de la Banque mondiale. Le deuxième tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomélite a démarré sur l'étendue du territoire. Au niveau de l'OME commun, les agents de vaccination sillonnent les quartiers de la capitale pour administrer aux enfants de 0 à 59 mois les doses du précieux vaccin. Sonia Meniko, Antoinette Oumau-Vovor. Le tour est donné pour trois jours de campagne de vaccination nationale contre la poliomélite. A ce deuxième tour, les agents vaccinateurs étaient au rendez-vous. Que ce soit dans les maisons, dans les écoles et hôpitaux, la population s'est mobilisée. Une volonté manifeste d'éradiquer ce mal au Togo et de par le monde. Nous avons averti les parents qui nous ont amené nos enfants ce matin. Et l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. Des équipes de vaccination ont été mises à la disposition des hôpitaux de Côte de Viacopé, de Bé et de Wétrivi-Condi pour plus de sensibilisation. Toutes les dispositions sont prises. Nous avons dû renforcer les ressources humaines, le personnel, les vaccinateurs pour pouvoir couvrir tout ce qui viendra d'ailleurs. Cette fois, la poliomélite orale seule est administrée aux enfants de 0 à 59 mois. Le ministère de la Santé entend atteindre 95% de la couverture nationale et 100% dans les prochaines années. La Convention des femmes pour unir a procédé seulement à une remise de cadeaux à deux orphelinats à Lomé, Maison des enfants déshérités et la Maison de la Providence. Il s'agit pour la CFU de donner de la joie à ces enfants en situation difficile en cette période de fin d'année. Nous y reviendrons. Mais au siège du parti, unir à Tapame, la CFU a effectué le même geste de générosité envers ces enfants nécessiteux. Ces derniers étaient très heureux de voir le père Noël frapper déjà à leur porte. Iva Gbevivi Ils étaient heureux, ces enfants en voulant Kassan avoir bénéficié des cadeaux de la paire de la Convention des femmes pour l'unir CFU. En voulant Kassan enfants et leurs parents qui ont retenu l'attention des femmes de l'Union pour la République unir à la veille des fêtes de fin d'année. Les cadeaux composés de jouets et de vivres ont été remis aux bénéficiaires au siège de l'Union pour la République à Attaquame. L'estimation que nous avons faite, tout le coup de 400 enfants qui doivent être de nous conférent des différends. L'autre, Papa Noël a choisi de leur offrir ce soir au siège du parti. Nous avons prévu pour les enfants ce qui est classique en pareilles circonstances, à savoir des gadgets, des cadeaux, tout ce qui leur fait plaisir, qui brille, qui fait un peu de bruit, un peu de manoeuvre. Et pour les parents prévivent. Parce que vous savez, en période de fête, on a l'habitude de vouloir faire un peu de différence dans les plats. Et donc nous avons prévu quelques vies. Nous sommes des mamans qui sont venus voir leurs enfants. Nous sommes venus avec tout ce qu'il y a comme amour dans nos cœurs. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix. Un geste qui n'a pas de prix, oui, mais qui résonnera toujours dans le cœur et dans la pensée de ces tout-petits. L'association des jeunes leaders pour unir, JLU, fait son entrée effective dans la vie politique du Togo. À travers ce point de presse, l'association partage ses objectifs et sa vision de la situation politique du Togo avec les journalistes. C'est une activité consécutive au lancement officiel qui a eu lieu il y a deux semaines, donc le 6 décembre dernier. Et le but, c'est de présenter cette association. Nous avons reçu de nombreuses sollicitations à la suite du lancement de cette association. Et à partir de maintenant, nous sommes ouverts à toutes les sollicitations, notamment en termes d'adhésion. L'association jeunes leaders pour unir, JLU, a pour but de favoriser la participation des jeunes au débat politique, encourager leur engagement citoyen et renforcer le climat de paix et de non-violence existant au Togo. Elle a des représentations dans les cinq régions du Togo et ressemble à des jeunes cadres ayant en partage la vision du parti UNIR. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la 15e commerciale de l'OME. Cette 30e édition est placée sous le thème « Pour une économie forte, la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo s'engage dans la lutte contre Ebola ». Cours d'envoi de la 30e édition de la 15e commerciale de l'OME. Près de 300 stands disponibles dans un décor tout particulier, avec un grand nombre d'exposants venus de divers horizons. Les produits vont de l'habillement à la restauration, en passant par les bijoux et l'artisanat, entre autres. Il y a des ventes parce que les gens ne savent pas qu'il y a foie, puisque le Togo 2000 n'a pas eu lieu. Donc tout le monde croit que la 15e aussi n'aura pas lieu. On pense que pour le moment qu'on a inauguré aujourd'hui, on pense que ça va aller. C'est depuis 1984 qu'à chaque mi-décembre, les opérateurs économiques se réunissent pour cette grande campagne de promotion des affaires. L'accent est mis cette année sur le développement du secteur privé. Nous voulons tout simplement soutenir toujours les commerçants, tout ce qui voudrait être visible. Vous savez qu'une foire n'est pas faite spécialement pour vendre, elle est faite pour se faire voir. De nombreuses mesures sont justement prises à part l'État togolais pour améliorer le climat des affaires. Cette 30e édition de la foire de l'OME s'inscrit dans ce contexte pour favoriser l'éclosion des PME-PMI. Le gouvernement sera extrêmement exigeant car nous avons des défis majeurs communs à relever, notamment l'accroissement du chiffre d'affaires et la bonne santé financière de nos entreprises. Ainsi que leur capacité à offrir de manière constante et pérenne des emplois de qualité à nos jeunes diplômés des universités et écoles de formation professionnelle, de même qu'à contribuer de façon significative à la création de la richesse de notre pays. Cette édition marque aussi une solidarité envers les pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur le site de la foire. Des dispositifs sont en place pour prévenir la maladie. La quinzaine commerciale de l'OME s'affirme aujourd'hui comme un marché important où industriels, commerçants, artisans et d'autres prestataires de services rencontrent de milliers de clients pour la réalisation de leurs affaires et proposer de nouveaux produits pour l'année prochaine. Et c'est dans une ambiance très festive. Idem dans la COSA, les opérateurs économiques, artisans et commerçants animent la cinquième édition du carrefour commercial et culturel de CARA. Nestor Mouzou. Depuis 2010, le carrefour commercial et culturel de CARA, 3CK, organise en fin d'année un événement phare. Il s'agit de la foire de CARA. Un rendez-vous qui constitue un cadre d'échange des produits de toutes sortes. Mais cette cinquième édition est purement nationale pour cause de la fièvre à virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest-africaine. C'est une édition qui est dédiée seulement aux nationaux à cause du virus Ebola qui nous empêche de faire venir nos partenaires économiques du Burkina, du Niger et du Ghana qui viennent habituellement nous aider ici. Actuellement, je peux dire que nous avons 135 exposants qui sont déjà là. Donc nous espérons que ceux de Lomé et ceux de Dapamo aussi vont arriver. Nous espérons aller jusqu'à 150-170. Déjà à ce nombre-là, je crois que ce sera déjà raisonnable. La foire est devenue un outil au service de l'émergence économique et culturelle de la COSA. Pour qu'elle le soit davantage, les autorités de la préfecture souhaitent un plus grand soutien. Je lance un appel aux sponsors, aux bonnes volontés, aux opérateurs économiques de venir nombreux à animer cette foire exposition-vente, de soutenir ces initiatives locales pour qu'au-delà de CARA ou qu'au-delà de la COSA, cette foire puisse s'ancrer et profiter à toute la population. Pour cette cinquième édition de la foire, le carrefour commercial et culturel de CARA a octroyé des prix aux parrains, aux sociétés qui accompagnent l'événement et aux exposants fidèles. La Caisse nationale de sécurité sociale encourage la gestion et la prévention des risques professionnels à travers la mise en place dans chaque entreprise d'un comité de sécurité et de santé au travail. Plusieurs entreprises n'ont pas installé cet organe de protection. Les travailleurs et la CNS ont primé celles qui ont respecté cette décision ministérielle au cours d'une soirée dénommée la nuit de prévention. Reportage de Edem Soussou. Elles ont été primées pour avoir effectivement mis en place un comité de sécurité et santé au travail en leur sein. Ces entreprises ont mis la protection et la prévention des travailleurs au centre de leurs préoccupations. Cette préoccupation n'est malheureusement pas partagée par toutes les sociétés et à peine 23 employeurs sur les 900 enregistrés dans la base de données de la Caisse nationale de sécurité sociale ont un comité de sécurité et santé au travail. Cette soirée de la prévention est donc appelée à expliquer le bien fondé de cet outil de protection et de gestion des risques professionnels. Depuis 2002, nous avons cessé de faire des efforts pour améliorer les performances en matière de sécurité, santé au travail. Et je voudrais remercier les évaluateurs qui ont vu juste pour attribuer à la SMPT ce prix d'or. La sécurité et la santé des hommes au travail est un gage de productivité et rien ne saurait justifier le refus de protéger ses ressources humaines. Aujourd'hui, parmi ces entreprises qui sont arrivées, je suis certain qu'en retournant à la maison, ces entreprises vont réfléchir autrement. Pourquoi Simtogo ? Pourquoi SMPT ? Pourquoi Togo Terminal ? Pourquoi pas nous ? Quand vous travaillez, ce n'est pas simplement au prix de la sueur que vous devez gagner votre peine. C'est aussi au prix de votre santé et de votre sécurité que vous vous sentirez à l'aise pour que le travail soit bien fait et que le travail soit plus productif. Le comité a pour principal objectif d'améliorer les conditions du travail et d'induire la collaboration entre travailleurs et employeurs à la prise des décisions en matière de sécurité et santé au travail. Pour promouvoir le cinéma togolais sur le plan national et international, les acteurs du monde cinématographique du Togo ont initié un festival de films dénormé, festival de films africains émergents. Cet événement a pour but de donner la chance aux jeunes cinéastes et réalisateurs de se révéler et d'échanger avec leurs aînés. Cette projection de films africains émergents rend hommage au Nana Benz, femme togolaise qui détenait pendant longtemps le monopole du commerce du tissu pagne en Afrique. Le premier film qui date de 1992 est un long métrage de 52 minutes titré « Dieu lui a donné une mercedesse », œuvre d'une réalisatrice danoise, Katia Peterson. Le second film primé, meilleur film de fiction documentaire au festival de Clapivoire 2014, est de Joël Thiedré, producteur et réalisateur togolais. Un film documentaire de 26 minutes est intitulé « Nana Benz, les rênes du textile africain » relate l'indépendance économique de ces femmes. Nous on a souhaité rendre hommage au Nana Benz, j'étais content que le public togolais soit sorti aussi nombreux. Les cinéphiles togolais longtemps restés sur leur soif ont désormais de quoi se distraire. C'est très bien, ça me pousse à connaître vraiment l'histoire, l'histoire réelle de la femme africaine, en particulier la femme togolaise, les Nana Benz. Tous ceux qui sont venus ce soir à cette manifestation, quand ils voient l'excellence de la chose que nous avons vue sur l'écran aujourd'hui, c'est tellement beau que sûrement des gens ont pris des décisions. Ces acteurs du monde cinématographique du Togo veulent confirmer une fois encore leur existence sur le plan national et international, d'où ce festival de films africains émergents. Nous le disions tantôt, la Convention des femmes pour Unigra possède ce matin à une remise de cadeaux à deux orphelinats à Lomé, la Maison des enfants déshérités et la Maison de la Providence. Il s'agit pour la CFU de donner de la joie à ces enfants en situation difficile en ces périodes de fêtes. A l'image du Père Noël, les responsables de la Convention des femmes pour Unigra ont rendu visite à l'ONG Maison des enfants déshérités, les bras chargés de présents. Ces enfants en situation difficile ont donc de quoi agrémenter la fête de Noël. La même action a été faite à l'orphelinat Maison de la Providence où la Convention des femmes pour Unigra a été accueillie avec joie par les tout-petits. Nous disons merci à Parti Unir qui nous a apporté ces choses pour fêter Noël, pour que Dieu leur donne la santé. A travers ces cadeaux, c'est la joie qu'ils apportent à ces enfants orphelins et abandonnés. Donc eux aussi, ils vont avoir l'occasion de vivre ce que les autres enfants vivent dans leur maison, la joie, la joie de Noël, la joie de Jésus. Les enfants ont la joie au cœur et c'est un pari gagné pour la Convention des femmes pour unir. Il y a quelques jours de Noël, on a voulu raviver la joie des enfants, donner du bon au cœur aux enfants pour leur dire qu'on pense à eux, que le président de la République, à travers la Convention des femmes pour unir, pense à eux pour qu'ils passent un bon Noël. C'est vrai qu'avec eux, tous les jours, n'est pas rose parce qu'on est dans des orphelins où les enfants sont abandonnés, mais nous sommes là pour leur donner du bon au cœur. Sur toute l'étendue du territoire, le même geste sera fait à travers les bureaux préfectoraux de la Convention des femmes pour unir, afin de rendre agréable la fête de Noël aux enfants démunis. Et du côté du net, le nouvel engagement togolais leur était au premier congrès statutaire. Les questions relatives aux projets politiques du parti, de même que les perspectives ont été abordées. Les militants ont porté leur choix sur Thierry Tama pour la présidentielle de 2015. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et puis, une bibliothèque au sein du lycée d'Azaun, Griffey et d'Emkojo. L'inauguration coïncide avec la célébration du 13e anniversaire du décès de Leopold Sédar Senghor pour être ancien président sénégalais. C'est une initiative du Sénacle avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. En plein cœur du lycée d'Azaun, dans la préfecture de l'Avey, un centre d'animation littéraire et de documentation vient de voir le jour. La bibliothèque Edemkojo, un don du Sénacle, nouvelle génération d'écrivains africains pour favoriser l'esprit de recherche et d'excellence chez les apprenants. La bibliothèque est équipée de plus de 500 ouvrages, dont 213 d'auteurs togolais. Une démarche soutenue ici par Edemkojo, premier grand prix littéraire de l'Afrique noire. S'agissant du message, il est très clair, c'est une exhortation à la jeune génération à faire comme, sinon, mieux que ce que nous avons pu faire. L'événement est couplé de la célébration par anticipation du 13e anniversaire de la mort de Leopold Sédar Senghor, poète sénégalais. Référence faite à deux icônes emblématiques de l'histoire du continent noir. Le premier, Senghor, une chante de la négritude. Le second, Edemkojo, un panafricaniste assoiffé de la culture et affamé de la littérature. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et pour la bibliothèque, nous comptons trouver quelqu'un qui va s'occuper spécialement de la gestion de la bibliothèque, des livres, pour que ces livres ne disparaissent pas. En initiant la célébration de la mémoire de Senghor, nous voudrions au Sénacle inciter les jeunes élèves à écrire et à devenir de grands poètes comme lui. Les 20 premiers du concours de poésie organisé par le Sénacle ont été également primés. La nouvelle génération d'écrivés africains entend ainsi donner un sens à la vie humaine à travers les mots. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Toutes les composantes de la nation togolaise, y compris les chanceleries étrangères, viennent d'échanger les feux de fin d'année avec le chef de l'État. Trois jours de souhaits divers pour que règne la paix au Togo, en Afrique et dans le monde. Les lauréats du prix togolais des affaires sont connus. Huit récipiendaires primés dans diverses catégories par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, décidés à soutenir l'éclosion du secteur privé. Plus que quelques jours et c'est Noël, c'est une période de grande consommation. Les commerçants espèrent tirer leur épreuve du jeu. Ils sont présents à la quinzaine de l'homé et à la fois commerciale et culturelle de Cara. Sous-titrage Société Radio-Canada